Qu'est-ce qui se passe dans l'organisme du nourrisson lors du passage de vie intra-utérine à la vie extra-utérine ? C'est bon ? C'est beau quand je m'applique, vous avez jamais vu ça hein ? Il va y avoir plusieurs actions simultanées qui vont se passer en même temps et qui sont des points importants pour la réanimation du nouveau-né justement. Il faut savoir qu'en milieu intra-utérin, les poumons du bébé sont baignés dans le liquide alvéolaire. Il va passer du coup d'un milieu aqueux et d'une dépendance totale à la mère à une totale autonomie en vie extra-utérine. La première chose qu'il va devoir faire, c'est de dégager l'eau qu'il a à l'intérieur de ses poumons. Le fameux liquide alvéolaire. Ce mécanisme va se faire par plusieurs choses. Déjà lors du passage de la filière génitale au moment d'un accouchement par voie basse, il va y avoir une compression thoracique qui va faire expulser le liquide alvéolaire. Il va aussi y avoir une résorption lymphatique qui va avoir lieu dans les jours précédents la naissance et les jours post-accouchement aussi. La première chose qu'il doit faire du coup, c'est de libérer ses voies aériennes pour pouvoir avoir un passage de l'air à l'intérieur des poumons et pouvoir déclencher ce qu'on appelle une aération pulmonaire. Avant la première respiration, un enfant n'a jamais respiré. Ses alvéoles n'ont jamais été en contact avec de l'air. Donc du coup, il va y avoir une première respiration qui va être très importante et qui va être la première chose à faire aussi en cas de réanimation du nouveau-né, c'est-à-dire d'avoir une expansion pulmonaire efficace. Parce que jusqu'à maintenant, ici du coup, on a une alvéole qui est en contact avec un capillaire pulmonaire. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'air dans les alvéoles, donc il n'y avait pas besoin de faire arriver beaucoup de sang au niveau des capillaires pulmonaires. Il y avait une vasoconstriction des capillaires pulmonaires en intra-utérale parce que tout simplement, il n'y avait pas besoin d'amener de sang au contact des alvéoles pulmonaires vu qu'il n'y avait pas d'échange gazeux, vu que tout se faisait par le placenta via la circulation maternelle. Donc du coup, quand il y a de l'air qui arrive dans ces alvéoles, il va y avoir ce qu'on appelle une hyperinflation gazeuse qui va provoquer une vasodilatation pulmonaire, un agrandissement des vaisseaux pulmonaires pour faire amener plus de sang au contact des alvéoles qui sont enfin en contact avec de l'air. Et bien oui, parce qu'en fait, il va y avoir clampage du cordon dans les deux premières minutes de vie et du coup, le bébé, il est censé s'autonomiser rapidement et donc du coup, il va respirer comme n'importe quelle personne et donc enrichir son sang avec de l'oxygène et l'épurer avec le dioxyde de carbone de façon autonome donc via les alvéoles pulmonaires et les échanges gazeux. Il faut savoir que le foetus a une circulation sanguine particulière. Ici, on a le cœur qui n'a jamais été aussi réaliste sur mes réseaux avec du coup le sang qui arrive par les veines caves inférieures et supérieures. Au niveau de l'oreillette droite, ça va passer dans le ventricule droit puis ça va être expulsé dans l'artère pulmonaire qui va amener le sang ici. Ensuite, ça va revenir par les veines pulmonaires dans l'oreillette gauche, dans le ventricule gauche puis ça va être expulsé dans l'art. On va rajouter les petites caractéristiques du nouveau-né. On a ici ce qu'on appelle une communication entre les oreillettes qui s'appelle le foramen ovale. Et oui, parce qu'encore une fois, cette petite circulation qu'on a ici, on s'en fout, le nourrisson il s'en fout vu qu'il ne va pas s'en servir, il ne va pas se servir de ses poumons. Du coup, en fait, on va chanter une partie du sang en le faisant passer par ce foramen ovale. Et on va avoir également ce qu'on appelle le canal artériel. On a dit qu'on a ici l'artère pulmonaire qui va en fait avoir une petite jonction avec la horte. Et ça, c'est ce qu'on appelle le canal artériel. C'est-à-dire que le sang, encore une fois, au lieu de repartir directement vers les poumons, il va y avoir une petite quantité qui va passer, mais en vrai, on ne s'en fout, il va être chinté de nouveau vers l'art. Donc on a ces deux chintes-là, foramen ovale et le canal artériel, qui va venir se réinsérer après le TABC, donc après la sous-clavière droite. Ça, ça aura son importance pour la prise de la saturation du nouveau-né, on en parlera dans d'autres vidéos. Donc du coup, quand il va y avoir une vasodilatation pulmonaire, il va y avoir un agrandissement du coup de ces vaisseaux-là, et une fermeture progressive de ce canal artériel. On va du coup augmenter les pressions dans le ventricule gauche, puisqu'on va augmenter la pression dans ces vaisseaux-là. Et en fait, par effet pression, le petit clapet qui est ici, le foramen ovale, va venir se fermer. On a fermeture du chintes, et résorption du canal artériel au cours du temps. Le mécanisme de fermeture du canal artériel n'est pas connu, n'est pas maîtrisé complètement, mais il est censé se fermer assez rapidement. Et donc du coup, on a fermeture des chintes, donc augmentation des pressions de nouveau dans l'artère pulmonaire, augmentation des pressions dans les veines pulmonaires, on a un débit qui arrive au niveau de l'oreille gauche, un débit qui est générique, qui va venir fermer le foramen ovale, et du coup, on va fermer les chintes, et on va avoir une circulation du foetus de manière autonome. Du sang est amené au niveau des alvéoles, les échanges gazeux sont faits, et il va pouvoir être complètement autonome, et le cordon va pouvoir être clampé. Voilà tout ce que doit gérer un nourrisson à la naissance, et du coup, toutes les étapes sur lesquelles on est peut-être amené à intervenir en cas de problème, en cas de réanimation du nouveau-né. Libération des voies aériennes, ampliation thoracique efficace avec une première aération pulmonaire, et ensuite une circulation efficace, mais qui est engendrée par une bonne expansion pulmonaire. Sans expansion pulmonaire, ça ne sert à rien de faire un massage cardiaque chez un nouveau-né par exemple. Si la santé t'intéresse, abonne-toi !